Salut les champions, je sais que vous l'attendez tous, c'est aujourd'hui l'heure de la solution du mystère du Playmobil décapité. Alors vous avez été plusieurs à répondre à la petite devinette que je vous avais posée, on va regarder en fait la solution en deux temps. Premier temps, on va regarder ce qui se passe quand on n'a pas d'eau dans l'aquarium, puisque le Playmobil était placé dans un aquarium, et lorsqu'il n'y a pas d'eau, vous voyez que la lumière part du Playmobil et va jusqu'à l'œil de l'observateur, ici en fait c'était le téléphone qui a permis de prendre la photo, et dans ce cas-là, on voit le Playmobil au milieu de l'aquarium et on le voit surtout en un seul morceau. Alors la différence c'est qu'ici, effectivement, comme l'avez vu certains d'entre vous, il y avait en fait de l'eau, puisque le Playmobil était en fait immergé jusqu'au niveau du cou, et dans ce cas-là, vous allez voir qu'il se passe un petit phénomène physique, certains l'ont nommé, c'est effectivement la réfraction de la lumière. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la tête, qui est en dehors de l'aquarium, on a toujours la lumière qui va passer de la tête jusqu'à l'œil sans être déviée. Par contre, pour la partie du corps, là ça va se compliquer. Pourquoi ? Parce que la lumière passant de l'eau à l'air, c'est-à-dire passant de l'eau de l'aquarium dans l'air qui est en dehors de l'aquarium et entre l'aquarium et le téléphone, eh bien elle va être déviée, et au lieu de suivre une ligne droite, elle va suivre deux portions de ligne droite. Alors le truc c'est qu'on regarde la photo qui est sur la gauche, on voit que la tête semble décaler sur la gauche et le corps sur la droite. Pourquoi ? Parce que, eh bien pour l'œil, on a l'impression que la lumière, elle vient du bout des pointillés puisque pour l'œil, la lumière se propage en ligne droite. Et du coup, eh bien le corps, au lieu de se trouver à gauche, il va se trouver décalé sur la droite, ce qui fait qu'on a l'impression que la tête est désolidarisée du corps, que la tête se trouve donc à gauche et le corps à droite. Voilà, félicitations à ceux qui avaient trouvé, félicitations aussi à ceux qui avaient cherché. Attendez-vous à avoir une petite devinette pour les prochaines vacances. N'oubliez pas que vous pouvez liker la vidéo, poster des commentaires et la partager sur les réseaux sociaux. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501